Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui vous le voyez, j'ai pas besoin de vous le dire, on va travailler sur la Lotus Elise aujourd'hui c'est pas vraiment de la mécanique, c'est vraiment un Lego version géant alors pourquoi ? Parce qu'on va tout simplement poser l'aileron que je vous avais parlé dans un vlog et ça y est j'ai enfin reçu la lame, donc la lame je l'avais commandé en noir brillant direct parce que j'avais des teintes de proposé, parce que je vous l'avais dit, je vais tester de faire l'aileron en brillant direct je vais également faire ces grilles là qui sont noirs mais qui sont un petit peu gris maintenant parce qu'avec le temps, le soleil etc, ça a un petit peu passé donc je vais refaire toutes ces grilles là en noir brillant direct ces grilles là en noir brillant direct ces grilles là en noir brillant direct ainsi que ces grilles là et ces grilles là comme ça on va vraiment avoir quelque chose de neuf parce qu'à la base c'est vraiment noir mais avec le temps, les UV etc, c'est devenu noir pâle donc en fait je vais les refaire vraiment en brillant direct noir donc pas dans cette vidéo là parce que clairement je vais pas avoir le temps et j'ai pas encore les consommables mais je vais repasser toutes les grilles en brillant direct plutôt que d'appliquer un rénovateur qui va finalement s'estomper avec le temps sachant qu'en plus j'en ai pas encore testé sur la chaîne donc je ne peux pas vous dire objectivement s'il y en a qui tiennent dans le temps enfin, c'est pas là la question aujourd'hui on va vraiment essayer de poser donc cette lame, elle est déjà prépercée donc j'espère que je croise les doigts normalement c'est de la pièce lotus, ça doit s'emboîter quasi impeccable pour ce faire j'ai quand même pris quelques petits serre-joints qui va m'aider à positionner la lame le temps d'ajuster un petit peu tout ça donc la lame bien évidemment elle va venir se positionner à l'avant sous, finalement sous le pare-choc ici donc elle vient vraiment, c'est une toute petite lame vous voyez en fait ça va déborder vraiment un tout petit peu en fait ça permet juste de modifier l'aérodynamique moi je le fais pour le look mais en circuit il le montre pour simplement modifier l'aérodynamique c'est à dire que plus vous avez d'air dessous et plus votre voiture est moins rapide c'est pour ça qu'en fait le fond plat est complet c'est pour vraiment accélérer la pénétration dans l'air en fait le fait de mettre la lame ça va plaquer un petit peu l'avant et ça permet de donner de l'appui et augmenter l'aérodynamique de la voiture bon moi très clairement je le fais pas pour ça je vous l'ai dit je le fais vraiment pour le look parce que j'aime le look qu'elle a en mode GT4 donc je l'ai dit je voulais de la pièce carbone malheureusement mes finances me le permettent pas donc je monte uniquement de la pièce d'origine ce qui est aussi un gage en cas de revente donc là on a reçu la lame qui s'était perdue au fin fond d'un camion, d'un transporteur vous connaissez un petit peu l'histoire maintenant avec ma malchance ça arrive assez souvent mais c'est pas grave elle est arrivée elle est intacte donc déjà c'est une bonne chose et l'aileron qui est là donc je l'ai monté vous voyez je l'ai monté pas à blanc parce qu'il s'assemble tout simplement avant la peinture donc là je l'ai ici il va venir tout simplement s'insérer donc sur cette partie là de la voiture mais bien évidemment on va le poser avant de le peindre parce qu'on va le manipuler, on va le retirer, on va le remettre on va le retirer, on va le remettre, on va tracer si je le fais avant qu'il soit peint on va tout simplement potentiellement pouvoir le rayer, l'abîmer etc donc je le fais avant de le peindre on va vraiment tracer, le positionner sur la voiture etc donc aujourd'hui il n'y aura pas de peinture la lame on peut la poser définitivement parce qu'elle est déjà peinte par contre l'aileron on va le poser et il faudra le redémonter pour l'emmener en peinture voilà un petit peu le programme du jour donc écoutez c'est parti il ne va pas y avoir énormément de dialogue dans le sens où finalement ça va prendre énormément de temps surtout de tracer pour l'aileron parce que là il ne faut vraiment pas se planter je rappelle que la voiture est faite de deux coques donc en fait vous n'avez pas un pare-chocs, une aile comme les autres voitures là vous avez vraiment une coque à l'arrière qui vient jusqu'ici ensuite vous avez les deux portières et vous avez une coque à l'avant qui vient jusqu'ici donc si vous vous loupez ce n'est pas un pare-chocs qu'il faut refaire c'est l'intégralité donc du coup il faut faire attention et ne pas se planter donc du coup c'est parti on attaque on va commencer par la lame histoire de s'échauffer parce que normalement c'est du plug-on-play c'est à dire qu'elle est déjà percée il suffit de la positionner et de la mettre mais bon je connais un petit peu ce genre de choses à poser ça ne se passe jamais comme il faut c'est pour ça que j'ai déjà prévu les serre-joints donc on fait la lame une fois qu'on sera bien chaud on passe directement sur le spoiler arrière donc l'aileron arrière de la Lotus et là ça va être moins drôle allez c'est parti on pose la lame et là ça va être plus petit peu on fait la lame mais où on prit et on a tout on a tout et C'est parti. 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 Le but. C'est parti. 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 C'est parti.